J'ai eu l'honneur, merci, l'honneur d'être à la Leçon du Contribuel à Newcastle. Et Monseigneur Baragane dit quelque chose. Je parle d'un nom de l'Église. Si un gars, si vous avez un baccalauréat, et vous continuez à demander de l'argent des pays, on parle, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui passent, et c'est à l'Académie de Bidèche, que j'ai appris ça. Le bébise, c'est un nom. À Cuisine Blaming, on pleine, tous les jours, le pays va mal, tous les jours. Quelqu'un tu dis ça, finalement, toi aussi, moi, le pays va mal. Pourtant, il y a d'autres petites souris. Non, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais il faut essayer, il faut oser, et il faut chercher. Les gens veulent l'eau. Les gens me disent souvent, oui, monsieur, après votre conférence, en une phrase, on fait un propos de riche. Il dit, si elle savait ça, c'est qu'elle n'avait pas de riche. Ils veulent en une phrase, donc quand on l'appuie, on devient riche. Et je dis, non, bien évidemment, si tu dois plutôt marcher et voir les astuces, parce que ce qui se passe chez A ne sera pas la même chose chez B, et tu pourras l'adapter en C. Et je dis, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Mais non, pour bien que la famille finit à Z. Donc, on va beaucoup de plans. Super, et justement, dans les différentes, déjà plus vite, les différentes présentations, tu as dit souvent, tu peux être osé, de croire. Et justement, la question que m'avait de poés, c'est de savoir, beaucoup parmi nous, on a de bons projets. On veut se lancer. On veut créer d'autres entreprises. On veut créer de l'emploi. Mais très souvent, il y a une petite tâche sur le tableau, c'est comment que le conscient s'engage. Donc, s'il y aurait une clé, un bouton, ce qui est pour l'appuyer, vous devez dire la personne la plus consciente. C'est la même phrase qui sort. J'ai eu l'honneur, même si l'honneur d'être, à la leçon du quotidien, à Newcastle. Et Monseigneur Bargal dit quelque chose. Je parle de nom de l'Église. Si un gars, si vous avez le baccalauréat, et vous continuez à demander de l'argent des pays, on parle, c'est que tu n'es pas normal. Il dit, c'est un, il est lucide, vous connaissez les catholiques, lucide. Il dit bien, il demande les gens de la télé, c'est que tu n'es pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois le mot «oser » et là, on dit là, je ne sais pas, les chiffres, c'est « essayer ». Parce qu'il ne faut pas dire, c'est un peu comme les filles, tu t'as cru qu'il y a, tu dis, « Jules pas tous les turcs que tu vas à l'armée, jules, jules tous les turcs que tu vas à l'armée. » Donc, il n'y a pas, tu peux pouvoir avoir la fin avant de te lancer. Le déjeuner de Dorf m'a dit, quand il parlait ça quelque chose à 23 ans, à 6 ans, il allait avancer. Lui, vous oser, immédiatement, c'est vraiment là qu'on va voir les problèmes qui sont liés à ce moment-là. Donc, si on suit la logique, c'est « agir avant de réfléchir ». Je ne sais pas, est-ce qu'on a dit « agir sans réfléchir » ? On dit qu'en agir et devant, on réfléchit. Non. En avant, travers, on souffre, on tombe, on tombe, on tombe bien sur la route. Donc, quand tu vas rester, et c'est pour ça que tous les longs crayons ne réussissent pas. L'équipe pratique d'abord un tableur Excel et Jarset. Le projet marche bien sur ordinateur. Le projet. Le projet. Le projet. Le projet. C'est vrai que j'avais un cola. Peut-être qui ne me fais même rien. Donc, jelevais y à les signes. Je can solaire, onydresse. Ça veut dire qu'il y ai un problème. Donc il faut être un chasseur de prison. Il faut être lain et dire « si je réussis. Qu'est-ce que je reçois ? ». Et non, toujours le digression « ca me donne pas. » Autour, regardez voir le mauvais côté. Alors que moi, je pense qu'il y a des niches, il y a des choses à apprendre à�ner. C'est pour ça que c'est l'ancienne vie que je voudrais que chacun des jeunes, ils vont se discuter, c'est moi et c'est le sort que l'âme, c'est qui c'est le cachet de la vie, elle nous va dire, rapporte-moi, et c'est comme ça que ce virus va passer, si ça peut impacter les gens, on aura réussi ce qu'on a voulu faire. Super, ça peut impacter les gens, mais il nous reste quand même temps si vous voulez. C'est fini depuis. Ah, c'est fini depuis. Je vais te poser une dernière question en passant par Télé, c'est parti comme ça. Ça serait de savoir, tiens, parmi nous il y a des étudiants, il y a des salariés qui veulent se lancer, par où ils commencent. J'ai dit d'avoir toujours un mentor, donc marche avec le colère contagieux, la pauvreté aussi. Donc si tu es son le matin, tu marches avec un gars qui se bat, ça veut dire que tu allais commencer. Par où commence, les gens veulent, c'est une excuse que je ne sais pas par où commencer. Si quelqu'un est dans la cancaillerie et il t'inspire, ça veut dire que le matin, sans l'aider, par où commencer, c'est d'être dans le périmolat. C'est d'avoir accompagné quelqu'un qui travaille et de dire, je peux lui aider. C'est d'aider là qu'on apprend, c'est d'aider qu'on dit quelque chose. Tout le monde veut, ton stage est quoi, c'est payable, on te paye pour quoi ? Viens apprendre. Et quand tu apprends, on ne peut plus l'engager de ton cerveau. Moi je pense qu'il faut qu'on, cette excuse de, je commence par où ? Ne commence pas. C'est pas, ça va venir de nous trouver. Commencer, tu te mets là-haut, tu commences, tu peux marcher. Si c'est la banque qui t'intéresse, comment ça va ? C'est quand je t'aide à la banque. Si c'est le domaine dans lequel tu veux t'amener, il faut marcher avec cette personne. Et c'est dans le bar que tu vas pouvoir aller et ne pas être focus sur sa filière. Voilà, tu es médecin et puis, tu es dans l'édition. Moi j'ai fait mes carnations agricoles aujourd'hui, je vends à lui. Donc, chacun sa part dans l'école. Et c'est l'école de la vie. Nous voulons apprendre, derrière ce livre, sortir un peu de cette école standard. Là on veut nous raconter, tu as un bac, tu écris, j'ai l'honneur de venir très respectueusement. Après, je suis venu de ma famille par en aide-moi. Tu viens, tu sens parce que tu veux. Et c'est tout ça mon rôle dans les enjeux. Décongeler les C.O. Parce que le C.O. il a décongelé. Mes étudiants sont engagés au moins deux ou trois qui ont voyagé depuis. Voilà, ils ont dit que la petite grâce de moi-là il n'attendait pas. Parce que le C.O. il est après. Mais à la fin, c'est un gars, il est mort à la fin de l'Europe. Donc dès que tu as déjà déclenché cela, le reste suit. Et tu marches avec les gens. Parce que personne n'a l'accord infuse. Je pense que, pour le faire quand même, si vous l'appelez là, il va vous dire que j'ai vraiment un projet, et je pense que ça peut donner l'argent. Tu vas te demander quelle qualité de l'argent que tu gènes. Donc, les projets seront toujours là. Et pendant que tu as envie de travailler, tu vas me raconter de ce qu'on t'a inscrit. J'étais complètement au salon international de l'agroalimentaire à Paris. Je me demandais devant un turc en disant, oui, tu avais deux produits, nous sommes une entreprise agroalimentaire, nous transformons les produits. En fait, mon père, je me sentais, il avait 28 ans, entre les moins de 30 ans. Il me dit, oui, nous aussi, nous sommes une entreprise en Turquie, nous avons 1500 produits. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai, je me suis, je l'ai mis de le reprogramme. Et bien, mon tutoriel est censitaire. Donc, depuis que je suis ici, je n'ai plus jamais dit que j'ai encore qu'un nœud produit. Donc, c'est vrai. Super. Écoutez, on ne va pas dire qu'il y a plus longtemps. Donc, si vous résumez la pensée, ce serait, pour ceux qui ne sentent pas par où commencer, la première étape, ce serait déjà de soigner votre entourage, trouver un bon mentor, parce que c'est ce mentor-là qui vous apprendra l'école de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas le sou, le contrôle, mais c'est Ritalido. Et là, on lui dit, si vous avez du mal à vous trouver un mentor, cherchez à donner. Ça marche. Parce que si vous êtes aujourd'hui à côté légéreignan, c'est parce que j'ai l'impression. Sur ce, je vous remercie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Chose promis, chose due. À l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes le 3 décembre 2022. Et comme on te l'avait promis, nous venons d'assister à la sortie officielle d'un livre détonnant intitulé « Né pour échouer », livre écrit par Thierry Niamen, l'indiciel que personne n'attendait que je ne présente plus du tout sur cette chaîne. En fait, derrière ce livre, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur, mais c'est aussi et surtout l'histoire de toute une équipe, l'équipe des éditions Argent Livres, qui a travaillé à ce que ce livre puisse voir le jour en moins de 90 jours. Pourquoi est-ce que je précise cela ? Je précise cela pour la simple raison que, très souvent lorsqu'on explique aux uns et aux autres que c'est possible d'écrire un livre et le vendre en 3 mois, très souvent quand on a des remarques comme quoi ce n'est pas possible, c'est trop compliqué, ça demande beaucoup plus de temps. Mais une fois le frisson, on vient de le démontrer et Thierry Niamen, lui aussi, il a confirmé que c'était possible. Dans mon propos, il s'était fait comprendre que ce livre, c'est exactement le type de livre que tu dois absolument lire si jamais tu souhaites te lancer dans le secteur de l'industrie, parce qu'il n'y a rien qui inspire plus que la vie d'une autre personne. Au travers de ce livre, c'est l'expérience d'une personne, ce n'est pas l'expérience qu'on raconte de quelqu'un d'autre, c'est celle de Thierry Niamen. Et nous l'avons accompagné de A à Z pour pouvoir mettre sur pied ce bijou de livre. Cela étant dit, si jamais tu aspires toi aussi à écrire un livre en 28 jours top chrono, je te donne rendez-vous en août. Pour ceux qui sont du côté du Cameroon et du Burkina Faso, rendez-vous en août pour le week-end de l'écrivain 2ème édition. Et pour ceux qui sont du côté de la France, le rendez-vous c'est également en août à l'hôtel Hilton pour la 2ème édition en Europe du week-end de l'écrivain. Le seul événement qui célèbre les auteurs africains de la plus belle des manières. Pour en savoir plus, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors nous contacter sur notre site internet argentlivre.com un membre de notre équipe. Entrez-vous en contact avec vous et vous vous direz exactement ce que vous avez à faire pour pouvoir vous aussi devenir un auteur qui inspirera les générations à venir. Cela étant dit, c'était Valère Delias, le chercheur d'argent, et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano !